bonjour et bienvenue à ce sixième chapitre de lightroom avec un peu de photoshop dedans on va travailler sur cette photo où on a spiderman qui est pourchassé par un robot star war et on va essayer de voir comment mettre un peu plus de mouvement dans cette photo comme si la voiture venait de derrière la dune j'allumerais bien les phares aussi donc puis là j'aimerais une traîner un peu style flash deuxième rideau sur cette petite flamme un peu plus clair donc on va travailler là dessus première chose je vais peut-être éclairer un peu plus notre ami spiderman donc plutôt avec des ombres que je vais que je vais ici rajouter ok ça il faudra le virer alors est-ce qu'on le vire là maintenant on va voir si on peut le virer parce qu'il n'y a aucune raison qu'il y ait un éclairage ici qui viennent de ce côté là donc on va faire en dupliqué je pense et on va aller voir si on peut aller prendre un peu de deux zones qui est dans ce coin là non c'est visible ça on fera avec photoshop on fera avec photoshop ça sera plus simple de virer juste cette petite partie là ok alors ensuite j'ai dit je veux éclairer les phares donc éclairer les phares ça va être assez simple prendre un pinceau je vais augmenter l'exposition et je vais simplement passer ici à l'intérieur des phares avec ce pinceau là et je fais la même chose de l'autre côté pour allumer les phares donc des phares ça éclaire bien normalement donc ça doit être quand même assez assez clair en plus un phare généralement fait quand même un petit halo plus clair autour de la voiture pas aussi exposé mais un peu quand même voilà quelque chose comme ça ça va dupliquer et on va aller en mettre un autre de l'autre côté ici là où il ya le phare voilà comme ceci terminé bien ensuite généralement ben ça éclaire des phares donc on va à nouveau mettre ici un filtre qu'on va mettre en direction comme ça un peu plus comme ceci peut-être un peu voilà ça éclaire devant la route très bien ça on le duplique pour faire l'autre phare d'accord donc l'autre phare qui va être plutôt dans ces coins là voilà donc on retrouve bien un peu les marques de phare qu'on peut avoir sur la route comme ça donc là sur le côté un peu allez celui là je vais le déplacer un peu plus par là et je vais le ramener un peu plus vers l'intérieur comme ça voilà et celui là je vais le ramener un peu plus aussi comme ça ok donc je suis en train d'éclairer avec mes phares devant maintenant on va s'occuper de la partie flou j'aurai tendance à dire que sur lightroom je vais pas aller beaucoup plus loin alors on pourrait ensuite faire plein d'autres traitements mais je dirais là ça me va ça me va déjà pas mal éventuellement un petit recadrage parce que là on a un pli on un pli ici dans la couverture voilà comme ça je ne l'ai plus j'éclaire bien ma route mes phares sont allumés mon spiderman est prêt ah non ben il y a ça que j'ai pas fait oui ça il va falloir que je me l'éclaire aussi partie là parce que si c'est une petite flamme c'est quand même un peu plus clair que ça donc là j'y vais aussi avec un un pinceau directement avec lightroom et là il faut peut-être pas hésiter parce que voilà c'est quand même une une petite flamme mais on verra que ça s'intégrera mieux une fois qu'il y aura le une fois qu'il y aura le flou au niveau de la voiture voilà une fois qu'on a fait tout ça on va partir sur photoshop alors modifier dans photoshop et nous voilà dans photoshop on va essayer de donner un petit mouvement à cette voiture l'idée ça serait de faire un mouvement qui vient un peu de l'arrière comme ça et qui passe au dessus de la dune donc la première chose à faire c'est qu'il va falloir sélectionner la voiture donc moi j'utilise l'outil de sélection rapide et vous allez voir que je vais faire un boulot assez rapide parce qu'en fait cette sélection je vais la flouter donc c'est pas la peine de se prendre trop la tête avec cette sélection il faut en gros que tout y soit mais comme toute façon je vais la flouter énormément oui je vais même pas zoomer je vais rester je vais rester comme ça ça m'ira très bien juste aller virer ce truc là ici voilà on remettre un peu là voilà et ça me suffit ça me suffit largement comme comme sélection et je vais faire calque par copier bien ce calque je vais dupliquer au cas où je me trompe comme ça j'aurai au moins une trace de ma sélection ici dupliquer le calque ok et il y en a un que je cache j'ai juste pour le garder une fois que j'ai fait ça je vais faire un flou mais un flou de mouvement donc là on va faire simplement filtre flou flou directionnelle d'accord donc là faut choisir son flou donc vous voyez un peu là je veux que la voiture elle vienne quand même de loin derrière donc j'ai une impression de vitesse qui est quand même assez importante donc je vais mettre dans les 1500 ça sera pas mal ok une fois que j'ai fait ce flou là j'en veux pas devant la voiture donc ce que je vais faire c'est que je vais sélectionner et je vais bouger simplement donc voyez je m'arrange pour qu'il y ait plus de flou au niveau de la tête ici de spiderman donc j'ai bougé le flou vers l'arrière une fois que j'ai fait ça je vais le déformer c'est à dire que je veux ici que ça fasse un peu comme une comète qui vient de derrière donc je vais faire édition transformation transformation et je vais faire déformation et ici je vais pouvoir ici le déformer un peu comme je veux et dire que alors pourquoi je fais ça parce que je il y en a un peu plus on va dire il y en a un peu plus en bas qu'en haut donc là je vais faire quelque chose comme ça donc là j'ai bien déformé mon flou ça fait bien cette impression qui vient qui vient de l'arrière voilà je peux même encore éventuellement faire le petit truc je disais comme si elle venait comme si elle venait d'au-dessus voilà là j'ai une forme qui me va pas mal ok donc là j'ai fait mon flou qui venait de l'arrière mais je veux pas qu'il soit forcément fort comme ça de derrière donc là je vais faire un petit dégradé je vais prendre un masque de fusion je vais me mettre dans le masque ici je vais prendre un outil dégradé dans le masque j'ai dit voilà et je vais faire un petit dégradé ici comme ceci voyez pour que ça soit moins visible derrière alors là ça part du noir c'est peut-être un peu trop donc je vais parce qu'il est quand même pas mal à l'arrière mais je veux juste qu'il soit un peu moins visible donc je vais partir d'un gris comme ça hop voilà ça me fait un dégradé qui commence à me plaire pas mal une fois que j'ai fait ce truc qui vient de derrière alors il faut vérifier que j'en ai pas ici du flou en bas qui en est pas qui était sur la dune parce qu'il n'y a aucune raison qu'il y ait du flou de ce côté là de la dune donc ça vous prenez une brosse ici je prends du noir ce coup-ci je suis toujours dans le masque de fusion et je vais simplement m'assurer je vais augmenter un peu la taille de ce truc là je vais simplement passer comme ça donc là je suis sûr qu'il n'y aura pas de flou ici en bas puisque je viens de passer une brosse noire sur le masque de fusion encore que là je viens de rien faire je ne vois pas le noir pourquoi je ne vois pas le noir pourquoi je ne vois pas le noir parce que je suis dans un mode éclaircir donc je vais me mettre dans un mode normal voilà on voit ici que ça fait une petite différence au début là ici on le voit maintenant le truc noir que je viens de faire très bien donc là j'ai fait mon petit flou qui viennent derrière et encore quelque chose là j'aimerais que la partie orange là soit peut-être un peu plus visible alors déjà au niveau de mon flou ici voyez je peux régler ça son opacité d'accord donc ça c'est la première chose alors là voilà là il me plaît bien et maintenant j'aimerais ici que cette partie orange soit un peu plus visible donc je vais faire une comète orange simplement donc je vais faire un nouveau un nouveau masque je vais prendre ici la couleur ici de la petite attendez on va cacher ça je vais prendre la couleur ici orange très bien ça qui m'intéressait et je vais prendre simplement une brosse voilà et je vais sur le nouveau calque peindre voilà un truc orange comme ça ce truc orange comme ça je vais maintenant le déformer pour lui donner la forme que je veux transformation je vais à nouveau dans déformation je connais pas tous les outils y a sûrement moyen de faire tout à fait autrement mais on va dire que cette partie là n'est pas ma spécialité voilà celui là quelque chose qui soit plus plus fin il faut quand même que je monte un peu plus par là pour garder un peu là la forme du flou comme ça un peu plus large par là et un peu plus fin par ici voilà allez on va dire quelque chose comme ça et une fois que j'ai fait ça évidemment je vais pas mettre une opacité à 100 donc je vais simplement régler l'opacité de ce truc là pour juste mettre un peu plus d'orange à ce niveau là et je vais aussi mettre un masque de fusion parce que ça doit être un peu moins orange derrière en reprenant à nouveau mon dégradé ici au niveau du masque de fusion et pour que ça soit juste à ce niveau là un peu plus réaliste mais écoutez j'aurais tendance à dire que j'ai un peu fini on va sauver ça et on va revenir dans lightroom on est revenu dans lightroom et donc je me retrouve avec la retouche finale où on a notre ami spiderman qui va un peu plus vite et qui a les femmes allumées alors si on regarde ça c'était c'était même pas l'original ça en fait parce que ça c'était déjà une partie travaillée donc on va réinitialiser l'original pour vous montrer donc ça c'était ce qu'il y avait avant et ça c'est maintenant la version après passage dans lightroom et dans photoshop voilà merci j'espère que ça vous a plu au revoir bon 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 je vous